Alors, dans les autres outils, toujours dans les masques, on a quand même, si je crée un nouveau masque, j'ai le masque objet et dans le masque objet j'ai le choix entre soit la brosse ou soit de créer une sélection rectangulaire. Donc si je crée une sélection rectangulaire et que je veux juste sélectionner la pipe, je vais faire ceci et lui va détecter l'objet et il va me sélectionner ma pipe. Et donc à partir de là, je peux sur la pipe, par exemple, de venir, donc lui dire, ce dans la partie est fait, de mettre de la clarté sur la pipe et peut-être d'augmenter la texture de la pipe. Donc je peux sélectionner uniquement un objet qui n'est pas dedans. Dans les autres masques également qu'on a, mais ça existait déjà pas mal avant, ce sont les dégradés linéaires. Donc ici, par exemple, je veux un peu fermer l'image, je vais faire un dégradé comme ceci et je vais encore diminuer un peu l'exposition sur le dessus de l'image. Peut-être que je vais l'estomper pour qu'il y ait encore un plus grand dégradé. Donc ça, c'est le dégradé linéaire. Un autre dégradé linéaire, qu'on peut toujours le faire aussi, c'est toujours un dégradé linéaire, par exemple ici de côté. Ok, on va faire ceci. Alors je vais soustraire le ciel parce que bon, sinon ça ne va pas être très beau. Et là, je vais diminuer l'exposition. Je vais diminuer, pas trop fort non plus, mais je vais surtout diminuer les hautes lumières parce que la personne me semblait un peu, un peu plus, un peu trop de soleil à cette place-là. Donc ça, c'est les dégradés dans le masque. Ensuite, on a les dégradés radiales, donc on peut très bien ici. Là aussi, on a un dégradé et on va, par exemple, augmenter l'exposition. Vous allez me dire que c'est trop fort. Oui, mais je veux, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais soustraire le sujet. C'est des dégradés. Donc ce qui veut dire que tout autour, c'est très, c'est très peu. Et si c'est trop peu, on va peut-être le pousser un peu plus. On peut donc faire que autour du sujet, ça, que autour du sujet, ça soit un peu plus lumineux sans affecter le sujet. Donc ça, c'est un exemple de dégradés radiales. Ensuite, la plage de couleurs, ça, vous avez compris, comme moi, qu'on va s'amuser, par exemple, ici, à prendre le rouge. Ok. Donc ici, vous voyez qu'évidemment, il y a des rouges qui sont pris. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais soustraire au pinceau. Voilà. Et, par exemple, je vais swap, ici, booster encore un peu plus la saturation de rouge. Voilà, si je veux que... Je vais faire encore un peu plus bête. Ensuite, la dernière chose, quand on a, c'est les plages de l'éminence, donc c'est les tons les plus clairs. Alors... Là, par exemple, je vais, je vais à nouveau... Je dois définir mon masque. Et donc, on va essayer d'afficher la crustacean. Vous voyez, il me sélectionne que les tons les plus clairs. Ils sont ici. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Je vais soustraire le ciel. Je vais soustraire mon sujet. Ok. Et donc... Là, j'ai très peu de choses de sélectionner. Mais, je vais tout simplement diminuer les hautes lumières sur cette partie-là. Donc, pour n'avoir que les hautes lumières qui seraient affectées en dehors du sujet. Ensuite, ce sont... Donc, ici, ça ne marche pas. Bon, on va peut-être reprendre une autre photo où c'est peut-être plus évident. Ou... On va prendre cette photo-ci. Non, il n'y a pas de personne. Donc, là, on a... La droite, on prend le sujet. Mais ce n'est pas ce que vous voulez faire ici. Vous voulez le supprimer. On va carrément regarder s'il y a des personnes, s'il en détecte. Voilà. Là, c'est toutes les personnes. Et là... Donc, ça, c'est mon personne ici. Et donc, là, il a sélectionné la personne. On peut alors aussi sélectionner la peau du visage, etc. Donc, carrément, morceau par morceau. Ici, donc... Et si on sélectionne la peau du visage, etc. Soit on crée des masques distincts. Donc, un pour la peau du visage, un pour la peau du corps, un pour les lèvres, etc. Où je sélectionne tout. Et à ce moment-là, ne crée pas des masques distincts. Donc, je vais enlever la peau du corps, je vais enlever la peau du visage. Je vais recliquer sur toute la personne. Et on va créer un masque. Et là aussi, ben, je peux légèrement épercir cette personne. Et comme d'habitude, on va créer... un autre masque avec un arrière-plan. Où je diminue un peu l'exposition. Toujours dans l'objectif. Toujours avec l'idée en tête que c'est la partie la plus claire d'une photo qui attire le regard. Donc, voilà, le ciel, on a une partie claire. On pourrait encore y aller et donc sélectionner un dégradé linéaire. Ok, on va faire quelque chose comme ça. Et on va diminuer encore l'exposition. Que réellement, le ciel paraisse encore menaçant. Ça ne me dérange pas du tout. Et pour que notre regard soit focalisé sur la personne. Alors, dans les dernières choses qu'on va faire. Ici. Ok, donc là, on est reparti. Je sais qu'il y a des rails, etc. Mais donc, je ne vais pas recommencer ça à chaque fois. Donc ici, ben, je vais prendre le ciel. On va essayer d'aller en récupérer un maximum. Voilà. On est dans les... Pas trop non plus. Parce que là, c'est un peu beaucoup. On va voir, en poussant les noirs, ce que ça donne. Donc, on a un ciel qui est tout de suite plus menace. Alors, quand on a une photo comme ça, c'est la tendance aujourd'hui. Bon, je n'ai pas dit chaque fois qu'il fallait le faire. Mais quand on revient dans les réglages de base, c'est ensuite s'amuser avec les mélangeurs de couleurs. Donc, on pourrait ici booster un peu les rouges. Ok. On a du vert, donc je peux booster un peu le vert. Ok. Et peut-être, on a du bleu, booster un peu les bleus. Mais c'est surtout dans le color grading qu'on s'amuse énormément. Alors, on a les tons moyens, les hautes lumières, etc. Alors, on a une tendance aujourd'hui à vouloir, je veux dire, rajouter un peu de... Donc, si on fait ça, vous voyez que tout de suite, la peau des sujets s'améliore. D'accord. Et on va aller dans les ombres, on va aller plus ou moins à l'opposé. C'est-à-dire essayer de rajouter un peu de bleu dans les ondes. Donc... Donc ça, c'est le color grading qui peut être beaucoup plus. Moi, j'apprécie parfois pas trop c'est les ciels comme ça. Mais bon... Voilà. Et maintenant, si on veut, on peut dans les tons moyens aller rajouter également un peu de bleu. Vous voyez que ça n'affecte pas. OK. Et on peut surtout définir ici à combien la fusion se fait et comment la balance se fait entre les zones les plus claires, etc. Donc, le color grading, ça c'est quelque chose qui est important, enfin, qui a beaucoup de succès pour le moment. Moi, je dirais qu'il faut, on doit réserver ça, enfin, à essayer de faire quand même attention à ce qu'on fait. OK. Alors, après ça, ben, on a les détails. En général, aujourd'hui, moi, dans les détails, je mets un rayon à zéro. Je pousse les détails au maximum. J'appuie sur ALP, le max cache, pour voir qu'est-ce que je détaille. Donc, je suis souvent quelque chose à peu près comme ceci. Et ensuite, je regarde le gain, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme gain, suivant la photo. Donc, ça, c'est le détail. Et dernière chose, donc, dernière chose qu'on peut s'amuser à faire, c'est dans l'étalonnage. Ce n'est pas la meilleure photo pour le voir, mais on peut s'amuser, s'amuser dans la saturation des bleus, etc. Vous voyez, ça peut faire changer la couleur de la peau. Même chose pour le curseur ici, si on veut une peau plus l'accenturée. Dernière chose à parler, que je n'ai pas parlé jusque maintenant, c'est le type de profil. Alors, il est certain qu'il y a des différences, si on prend Adobe Couleur, Adobe Éclatant. D'accord. Adobe Paysage, Adobe Portrait, beaucoup plus neutre. Et un Adobe Standard, qui est le premier Adobe, comment Adobe à l'époque faisait. Donc, c'est clair que je n'y ai pas, je ne l'en vois pas très souvent, sauf pratiquement toujours portrait, si c'est réellement des portraits, comme ici, vu qu'on a des couleurs. Paysage, vous voyez, c'est nettement plus saturé, nettement, nettement, et éclatant, c'est un autre effet. Donc, à savoir sur certaines images que ça peut changer le rendu et changer votre manière d'apprécier votre travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !